Tu veux apprendre à faire Naoli, le barattage abdominal en yoga ? Cet tuto est fait pour toi ! Salut, moi c'est Claire Castagne, prof de yoga spécialisé pour formes voluptueuses et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai appris à faire Naoli en l'espace de quelques mois. Alors oui, c'est ça qui est intéressant avec le yoga, c'est qu'on n'arrive pas à tout faire du premier coup, que ce soit les pranayamas, les contrôles du souffle comme celui-ci, ou les postures. Et personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans l'apprentissage de la patience. D'ailleurs, je te conseille en complément la vidéo ronde et tonique spéciale ventre. Naoli est une respiration qui va vraiment favoriser une très bonne digestion. Tu peux la faire tous les matins à jeun et si tu n'arrives pas encore à faire Naoli, pas de problème, utilise ce tuto pour pratiquer en attendant. Alors, on s'installe en posture assise confortable. Ça peut être en tailleur, soit directement sur un tapis, soit tu peux utiliser une brique ou un coussin sous les fesses si ça t'aide à garder le dos droit. Alors, je te donne une autre astuce, c'est qu'on peut aussi faire tout ce que je vais te montrer debout. Mais c'est quand même mieux d'apprendre assis parce que c'est un petit peu plus difficile. OK ? Allez, c'est parti. Donc, une fois ta posture trouvée, inspire, étire bien le sommet du crâne vers le plafond. Et à l'expire, détends le visage, les épaules. On va commencer par Udhiana Banda, la rétention de l'envol. À chaque fois, je vais montrer une première fois et ensuite, on fera ensemble. Donc, si tu as l'habitude, tu peux faire directement deux fois. Pour Udhiana Banda, donc on pratique toujours les yeux fermés. Je te montre, tu vas inspirer à fond par le nez en gonflant la poitrine et souffler par la bouche en te penchant vers l'avant. Tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides tout l'air et tu retiens poumons vide, menton, poitrine. Pousse les mains dans les genoux pour t'aider à redresser un petit peu le haut du dos. Et on reste ici, donc le ventre toujours absorbé. Si tu peux, essaie de rajouter Moulabanda contraction anus périnée. Nous sommes toujours en rétention. Important, ne force pas. Quand tu dois inspirer, tu relâches d'abord le ventre et tu inspires en te redressant. Ok, très bien. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. On y va ensemble. Inspire à fond par le nez. Souffle par la bouche. Vide, 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 vide. Vide, 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 vide. Engage Moulabanda. Ne force pas au-delà de 80% de ton max. Tu ramènes le ventre et tu inspires en te redressant quand tu as besoin. Ok, super. Maintenant, on va rajouter une variation. C'est Agni Sara. Agni comme le feu digestif. C'est exactement la même base. On va juste rajouter le ventre avant, arrière. Je te montre. On va inspirer à fond par le nez. Soufflez par la bouche. On vide, on vide, on vide, on vide. Et on bloque toujours en redressant. Ici, pas besoin de Moulabanda. Tu fais juste le ventre avant, arrière, le plus vite possible. Toujours en rétention poumon vide, avant, arrière, avant, arrière. Et quand tu dois inspirer, tu ramènes vers l'avant. Et tu inspires. Très bien. On y va ensemble. Les yeux fermés. C'est parti. Inspire à fond. Souffle par la bouche. Vite, 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 vite. Retiens. Redresse. Menton, poitrine. Et c'est parti. Le ventre avant, arrière. Toujours en rétention. Le plus vite possible. Et quand tu dois inspirer, ramène vers l'avant le ventre. Et inspire, redresse. Excellent. Maintenant, on va rajouter les côtés, les obliques. Donc, je te montre. Et après, on y va ensemble. On va inspirer à fond. Toujours la même base. Soufflez par la bouche. En se penchant. On vide, on vide, on vide, on vide. On retient. On redresse. Et ici, tu vas pousser main droite dans genou droit pour contracter côté droit. Même chose à gauche. Toujours en rétention. Tu contractes un oblique. Et puis l'autre. Et quand tu dois inspirer, tu connais. On ramène le ventre. Et on inspire. Alors, au début, ce n'est pas évident. Donc, juste entraîne-toi à amener de la conscience dans tes obliques. Aide-toi en poussant la main dans le genou. Et petit à petit, ça va venir. Allez, on y va ensemble. C'est parti. Les yeux fermés. Inspire à fond. Gonfle-toi. Souffle par la bouche. Vite, 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 vite. Retiens. Et c'est parti. Travaille un côté. Et puis l'autre. Contracte un oblique. Et puis l'autre. Aide-toi en poussant la main dans le genou. Et quand tu dois inspirer, tu relâches. Et tu redresses. Encore une fois, tu peux répéter tous ces exercices. Chaque matin. Donc, tu vas voir que ça ne prend pas plus de 5 à 10 minutes. Et c'est une excellente morning routine pour bien démarrer la journée. Toujours de préférence à jeun. Moi, j'ai l'habitude. Donc, je peux prendre mon petit déjeuner avant. Mais ça risque de créer un inconfort. Donc, je te conseille plutôt à distance des repas. Et le matin, c'est vraiment le moment idéal. Ok. Maintenant, on va y aller pour notre fameux Naoli. Le barattage abdominal. Alors, si tu tapes Naoli sur YouTube, tu trouveras d'autres versions de personnes plus minces, voire maigres. Et donc là, c'est encore plus impressionnant parce que tu vois vraiment le mouvement d'aspiration du ventre. Donc, sur moi, ça ne rend pas le même effet. Mais on s'en fiche de l'apparence. Ce qui compte, c'est le ressenti. Dans le yoga, on s'en fiche vraiment. On se détache complètement du regard des autres. Et on s'intériorise. On est là pour se faire du bien. Ok. Allez, je te montre pour Naoli. Et ensuite, on essaiera ensemble. On va inspirer à fond par le nez. Soufflez par la bouche en se penchant vers l'avant. On vide, on vide, on vide, on vide. Et on retient toujours menton poitrine. Et là, tu vas faire tourner dans un sens. Cinq fois. Et puis cinq fois dans l'autre sens. Toujours en rétention. Donc, côté avant, autre côté arrière. Et quand tu dois inspirer, tu reviens et tu relâches. Très bien. Si tu n'as pas assez de souffle pour faire cinq d'un côté et cinq de l'autre, ce n'est pas grave. Tu relâches entre deux et tu fais un deuxième cycle. Ok ? Allez, on y va ensemble. C'est parti. Les yeux fermés. Inspire. Gonfle-toi à fond. Souffle par la bouche. Tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, retiens, redresse. Et c'est parti. On fait tourner cinq fois d'un côté. Cinq fois de l'autre. Et tu relâches, inspire. Super ! Je suis curieuse de savoir en commentaire ce que ça a donné. Pense à t'abonner à ma chaîne et à me laisser un pouce si ce tuto t'a plu pour m'encourager. Allez, prends soin de toi. Namasté.